En ce moment, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y en aucune, il n'y a pas d'empathie, c'est déshumanisant. Marie-Joëlle Beaudoin est doctorante en psychologie. Elle n'a pas encore son diplôme, mais elle a déjà décidé de tourner le dos au réseau public, une décision qu'elle a prise à contre-coeur. J'ai peur que ma santé mentale puis ma santé physique en périsse parce qu'en ce moment, on n'a vraiment pas des bonnes conditions. La majorité des doctorants en psychologie font comme elle et choisissent le privé. Les salaires, qui sont beaucoup plus élevés, expliquent en grande partie cet exode des doctorants. Ils cumulent souvent de lourdes dettes d'études. Le gouvernement dit que la santé mentale est important. Bien, on ne devrait pas recevoir un 26 $ de l'heure ou 32 $ de l'heure pour commencer. Ils devraient investir si c'est important. Pourtant, le réseau public aurait bien besoin d'eux. Il y a de nombreux postes vacants et la pandémie a exacerbé la détresse psychologique. On a vraiment beaucoup plus de besoins, mais pas plus de psychologues, au contraire. À preuve, les urgences sont souvent débordées, particulièrement depuis quelques semaines. Un pourcentage important de visites qui aurait pu être, dans le fond, évitée s'il y avait des services. En 2020, sur les quelques 3 600 000 visites recensées, plus de 216 000 étaient en lien avec des troubles de santé mentale. La Coalition des psychologues du Réseau public québécois revient donc à la charge et demande au gouvernement de tout faire pour ramener leurs collègues au public. Plus de 6000 personnes ont signé leur pétition jusqu'à présent. Questionnée sur sa stratégie pour rendre l'accès plus facile aux psychologues, le ministère de la Santé répond qu'il travaille à réduire les listes d'attente du réseau public. Marie-Joëlle Beaudoin souhaite un jour y contribuer, mais les choses devront changer. Le moment où on va avoir une reconnaissance salariale, le moment où est-ce qu'on va avoir des bonnes conditions de pratique, de l'autonomie, moi, je vais être la première, je vais dire, parfait, je suis là, je suis avec vous, je vais être ici puis je vais y rester. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada